bonjour alors comme vous le savez donc Eric a été éliminé donc hier ça s'est passé donc pendant le coup par coup donc tout d'abord il est passé à l'orange sur cette question quelle émission Alessandra Sublet a-t-elle présenté donc il avait dit les maternelles c'était l'amour est dans le pré et ensuite quelle proposition désigne un produit de laitier donc là c'était vraiment hyper étonnant puisque bon d'habitude il est il était vraiment comment dire vraiment dans le jeu et il faisait super attention et là franchement le Quas je ne sais même pas ce que c'est il faudrait peut-être que j'aille voir et puis donc bon il y avait une évidence c'était la crème fleurette donc bon même bon si comme j'ai dit hier s'il connaît pas le yaourt indien le lassi mais bon franchement le Quas j'avais jamais entendu parler de ce nom mais bon passons donc ensuite eh bien il a pris donc le très sympathique cola c'était pas nicolas c'est cola en duel donc voilà qui dit rouge dit duel gna 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 qui a eu une question bon comme j'ai dit hier parce que là c'était vraiment scandaleux parce que bon franchement autant et eric n'a jamais eu de questions hyper difficiles dans les duels et le jour où il passe au rouge bah son le le candidat est une question de bah franchement qui sort de nulle part donc qu'est l'objet porte le même nom qu'un insecte et puis bah cola donc nous a sorti donc la serpillère donc à partir de ce moment là donc la plupart des gens qui étaient devant leur télé sont tous allés sur wikipédia pour taper serpillère insectes et puis ils ont trouvé donc bon bah entre temps donc jean lucrechman avait balancé la pub et puis bah au retour donc voilà le maître de midi donc voilà donc avait perdu donc bon il a applaudi donc c'était fair play mais comme on peut voir donc il ne faisait pas de petit sourire donc voilà donc c'était un fair play nuancé donc voilà donc voici la la serpillère non ça c'est la vraie serpillère et voilà la bébête donc je voulais en faire un t-shirt et tout et puis bon j'aime pas les bêtes momoches donc je ne ferai pas de t-shirt avec une bébête qui n'est pas trop 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 mignonne et puis bah sinon il y a un truc que j'ai remarqué donc bon bah voilà donc à cause de ça donc il a été éliminé et et donc je me suis posé la question mais comme je vous ai dit il ya quelques jours j'avais reçu un message pour me dire que eric avait fait exprès de se faire éliminer bon et je me suis posé la question je me suis dit mais pourquoi il aurait fait exprès de se faire éliminer et je pense que j'ai la solution puisque les deux les trois dernières émissions et bien eric ne gagnait plus rien c'est à dire que je pense que depuis le retour du confinement et bien les questions étaient de plus en plus difficile je pense que la plupart des gens sur internet n'arrêtaient pas de gueuler parce que c'est vrai qu'il gagnait des vingt mille des trente mille sur des questions vraiment deux bébés et je pense qu'à partir de ce moment là donc la production a donc a mis des questions comme beaucoup plus difficiles pour eric et je suppose maintenant pour les prochains mètres de midi à venir donc comme on a pu voir donc ici il avait gagné que 1000 euros là il avait gagné non il avait là il avait gagné 100 euros 500 euros là il avait gagné comment dire 1000 euros donc vous allez me dire bah 1000 euros c'est quand même pas mal et ouais mais bon quant à l'habitude de gagner des trente ou des vingt mille euros donc voilà et puis là pareil là il avait encore gagné 500 euros donc bon il avait tellement l'habitude de gagner des grosses sommes qu'à force de voir les émissions il s'est dit bon bah laisse tomber franchement avant je gagnais sur des questions de bébés là maintenant ça devient de plus en plus difficile donc là je me je me tape toute une émission pour gagner juste 500 balles ou ou 1000 balles bon bah je crois je pense que je vais arrêter donc voilà je pense que c'est pour ça qu'il a arrêté un peu ce que franchement s'il avait continué à gagner plein de fric sur des questions de bébé je pense qu'il aurait continué parce que bon jean le kreishman a voulu absolument nous de nous dire que c'était un compétiteur mais mes meilleurs 15 c'est pas c'est pas une histoire aussi de compétition c'est une histoire du fric aussi donc sinon il serait pas resté aussi longtemps donc voilà et puis voilà j'aimerais remercier donc toutes mes mes sources donc toutes les personnes qui me laissent à chaque fois des messages pour me dire qui est dans l'étoile mystérieuse qui a éliminé qui etc etc et puis bon le truc est assez rigolo c'est que bon bah comme je dis donc je remercie donc mes sources et puis comme vous avez vu j'ai pas dit les je ne dis jamais les noms des personnes justement pour éviter de pas qu'il y ait des problèmes et puis donc là c'était pour pagnole et puis bah justement donc le truc que j'ai que j'ai fait que je trouve assez rigolo parce que bon pagnole il y avait aussi jean de fleurette voilà ça c'est mon nouveau montage avec jean-luc kreishman et puis hugolin donc eric donc dans jean de fleurette et puis et puis bon bah alors eric c'est quoi ça les autres ne dites rien ne dites rien bon bah ça va on va quand même pas le plaindre donc il part quand même avec 921 mille euros de bon de bon je crois qu'il a 600 mille euros de gains plus le reste des cadeaux etc etc donc je vais pas le plaindre et puis et puis pour finir bah comme il a perdu à cause de la serpillère petit hommage au film le perno est une ordure avec l'histoire de la serpillère au thérèse vous me faire vous vous m'offrez une une serpillère ah non un an pierre c'est un gilet ah ben c'est bien justement je n'avais rien pour sortir les poubelles donc voilà donc bah c'est fini pour pour eric on le reverra tout à l'heure pour la remise du chèque donc fini bah les bas de gagner de l'argent facilement comme ça donc je dis bonne chance à tous les prochains mètres de midi puis bah si vous avez participé à certaines émissions bah n'hésitez pas à me laisser des messages sur étoiles de midi outlook.fr et puis bah pour finir donc le t-shirt du panda masqué voilà et puis bah je voulais faire un t-shirt sur la serpillère ou sur jean de fleurette etc et puis et puis non donc voilà je voilà c'est tout allez tout ça sur le site 3 millions.com et donc je vous dis à tout à l'heure pour la remise du chèque d'eric allez bye bye oh attendez j'ai oublié de vous dire un truc parce que bon j'ai je suis allé voir pour savoir ce que ce qu'était le quoi puisque bon eric avait dit le quoi donc le truc assez rigolo c'est qu'il est bon pendant tout le temps où il a été maître de midi bon peut-être pas au début parce que bon je sais que c'est jean-luc richman qui a qui a quelque part imposé la la chanson du chouchaine puisque à la base je sais pas si vous rappelez mais eric avait mis une chanson de rock et pas du tout une chanson bretonne et c'est jean-luc richman qui avait mis la chanson du groupe calca ou je sais plus comment il s'appelle bon passons et donc le quoi c'est donc je suis allé voir donc ce justement sur wikipédia et bien le quoi c'est et bien c'est une boisson fermentée et pétillante légèrement alcoolisée populaire en russie en ukraine en biélorussie au kazakhstan en plus ils connaissaient la capitale en moldavie et dans d'autres pays d'europe centrale et d'europe de l'est il est aussi appelé clololapivo c'est à dire bière de pain au moyen âge c'était une boisson très courante dans toute l'europe donc c'est assez rigolo qu'ils perdent sur sur 7 sur cet alcool puisque bon pas comme pendant tout le temps où il a été maître de midi et bien on a eu droit comment dire à toutes les les chansons de de chouchaine etc etc donc voilà donc c'était le truc à la et voilà et bon pour finir ma petite chanson pour eric je chantais de temps en temps il fait plein de pognon vive la bretagne sur des questions qu'on vive le breton il gagne plein de pognon vive la bretagne sur des questions qu'on vive le breton allez à tout à l'heure bye bye